Table ronde, rencontre, Ever 2021. Débat participatif, intelligence énergétique dans le modèle de la gestion portuaire durable. Modéré par Emmanuel-Marie Peton. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette table ronde finale sur les hubs portuaires considérés comme les cœurs de la transition énergétique non seulement des territoires mais aussi des différents usages maritimes, terrestres puisque beaucoup de flux de biens, de personnes mais aussi d'énergie se concentrent et passent par les ports. Alors je vais proposer que Stéphane Rech, le directeur général adjoint du Grand Port Maritime de Marseille-Fauss nous rejoigne sur scène ainsi que Jean-Christophe Baroin d'EDF. Nous avons également quelques personnes en visio. Si jamais la connexion veut bien se faire. Voilà, ça fait partie des petits trucs techniques. Ça vous permet de faire une pause. Seuls et ceux qui voudraient aller, alors même s'il n'y a plus de bière au bar à cette heure-là, pourtant c'est l'heure de l'apéro, on peut quand même aller prendre quelques rafraîchissements. Normalement j'ai le plaisir de vous présenter les intervenants qui vont contribuer à animer ces débats de fin de journée intense. Commencé donc par Stéphane Rech, le directeur général du Grand Port Maritime de Marseille-Fauss. Olivier Carmes qui est ici à l'écran et qui est le directeur général du Port de Sète. Nous accueillons également Jean-Christophe Baroin qui est la barre d'EDF, Territoire. Olivier Machet, ici. Voilà, d'ENGIE. Mathieu de Carvalo, ici. Qui est de Total. Et ensuite nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Christophe Lormel et Luc Ravera du bureau Veritas. Erwin Guizouarn d'Evolution Énergie et, in fine, Philippe Mangard de Técablou. L'objectif de cette table ronde, c'est autour de trois sessions thématiques de réfléchir à la façon dont la transition énergétique transforme les ports et dont aussi les ports accélèrent la transition énergétique des territoires et aussi de leurs clients. Alors j'avais un petit visuel que je vous montrerai si ça fonctionne après. Mais bon, vous pouvez imaginer, dans un port, il y a un ensemble d'usages terrestres maritimes qui vous seront bien mieux présentés par les personnes des ports. Et qui dit transition, beaucoup de projets ont été évoqués, notamment autour du biogaz, de l'hydrogène, de l'électrification des usages. Et les ports se retrouvent donc non seulement producteurs, réseaux de transport, lieux de stockage, services de distribution et aussi utilisation de ces énergies de demain. Avec l'enjeu aussi, pour eux-mêmes et pour leurs clients, d'apporter un certain nombre de services et de technologies pour mieux piloter la consommation et l'utilisation de ces énergies. Et au-delà de ça, également l'enjeu de suivre l'impact de ces solutions liées à la transition énergétique et savoir si ces solutions permettent aux territoires et aux différents usages terrestres, maritimes, d'atteindre les objectifs de transition énergétique, en particulier de décarbonation et de réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour cela, nous avons deux ports qui vont... On va intervertir un petit peu l'ordre. Et merci à la souplesse des intervenants. Mais comme ça, ça fait partie des surprises du direct. Et donc, je vous propose d'écouter tout d'abord Olivier Karmès, qui va nous faire une petite présentation. Alors, j'ai dit aux intervenants qu'au bout de 7 minutes, il y a un chrono qui retentissait. Voilà, comme ça. Ça va rythmer aussi les débats. Olivier, la parole est à toi et tu peux partager ton écran en te remerciant de nous faire cette présentation. Comment le port de 7 est en train de faire sa transformation et d'accompagner la transformation de tout son écosystème, territoire et usage. Oui, là, on t'entend. On a fait un petit montage technique maison. Tu m'entends ? C'est bon ? Est-ce que vous l'entendez ? Oui ? C'est bon ? Oui. Vas-y. Allez, on y va. Donc, effectivement, ce que je disais en introduction, le port de 7, transféré en 2007 d'un port d'intérêt national vers la région qui est effectivement depuis cette date à trois ports en gestion. L'activité commerce qui nous intéresse en premier lieu, mais également la pêche et la plaisance. Donc, à peu près 95 salariés. On parle toujours d'emplois directs générés par nos activités qui sont à peu près de 1 700 emplois directs. Quelques chiffres en termes de voyages d'escales maritimes, 1 100 escales maritimes. Évidemment, la mise en avant de tout ce qui est fluvial et le ferroviaire. 4,3 millions de tonnes de trafic, ce qui nous positionne à peu près au niveau des ports décentralisés en seconde place derrière Calais. Une belle évolution en termes de croissance, 50 % sur les six dernières années, en partie liée aussi à un bon niveau d'investissement sur le port, sur lequel on répartit entre investissement public et investissement privé. Ce que l'on voit également sur ce plan, c'est le positionnement de nos trois ports. Donc, ce qu'il y a en rouge, le port de commerce, ce qui est en bleu, le port de plaisance, et puis ce qui est en jaune, le port de pêche. Donc, on voit effectivement, et vous avez sur la gauche, la ville de Sète qui s'est construite autour du port. Donc, tout naturellement, cette interface ville-port, on la vit tous les jours et on doit évidemment, au mieux, intégrer nos activités portuaires dans la ville et qu'elles puissent être acceptées dans son fonctionnement au quotidien. Sur les ambitions du port qui ont été fixées sur 2021-2025, tout ce qu'on voit, effectivement, la priorité a été donnée à définition, effectivement, de nos ambitions environnementales et c'est vrai qu'on met toujours le lien aujourd'hui entre l'environnement et la technologie, l'innovation qui sont fortement liées, qui est devenue une priorité, même si le projet stratégique initial était davantage orienté sur le développement économique et le conseil d'administration et la région a souhaité tout naturellement. C'est la raison pour laquelle on est là pour vous expliquer la démarre. intégration de notre port dans son environnement direct. Les cinq, effectivement, points développés toujours assez rapidement, c'est l'intermodalité, c'est promouvoir des modes de transport à faible émission, tout ce qui est développement des énergies renouvelables, la mise en œuvre de stratégies bas carbone, l'innovation, comment, effectivement, mettre en place l'innovation au sein de nos ports et le management qui est un élément évidemment très important du management environnemental au niveau de nos salariés. Si on doit aller au niveau de l'intermodalité, pour nous, c'est le ferroviaire et c'est le fluvial. L'objectif, c'est de doubler à l'horizon 2025 ces 10% qui semblent faibles et qui restent encore importants, mais l'objectif est de passer à 20% de tout ce qui est acheminement ou départ au port de Sète, en connexion avec le port de Sète, par le ferroviaire et le fluvial. Et de quelle manière on va effectivement le développer, c'est tout simplement en modernisant nos outils. Le ferroviaire est quelque chose qui fonctionne sur la remorque et sur le conteneur. Aujourd'hui, au départ de Sète, on a eu des lignes sur Paris, sur le Luxembourg, sur Calais. nous sommes aujourd'hui retenus sur les autoroutes ferroviaires Sète Calais dont un appel à manifestation est en cours aujourd'hui. Et nous investissons lourdement, on a un projet qui est en cours, 15 millions d'euros pour une nouvelle plateforme ferroviaire sur laquelle on retrouve toujours l'investissement public et privé et d'améliorer la productivité de chargement et notamment, on ne va pas rentrer dans le détail, mais d'avoir des solutions de chargement horizontal sur le ferroviaire permettant effectivement une meilleure attractivité du ferroviaire sur le port. Le deuxième aspect, comment développer le fluvial ? Et là, c'est vrai que l'intervention de la région et l'intervention de l'État et de l'Europe est très importante. C'est qu'il faut avoir des infrastructures qui soient adaptées. Le canal du Rhône à Sète, aujourd'hui, c'est une profondeur à peu près de 2,10 m. C'était il y a encore 5 ans, 2,50 m. Et il faut absolument atteindre des profondeurs de 3 m. C'est tout simplement les économies d'échelle qu'on peut avoir sur le transport fluvial. Tous les jours, les dix dernières années, les ports, l'accès, les navires maritimes ont augmenté en termes de volume. Et il faut que le fluvial puisse s'adapter dans le transport, la capacité de transport. Et c'est tout simplement d'avoir des profondeurs d'eau et des gabarits qui permettent de faire passer des péniches de plus grandes dimensions. Et donc, c'est notre combat dans les prochaines années. C'est d'améliorer, effectivement, la mise au gabarit du canal du Rhône à Sète que l'on doit faire entre la région, l'Europe et l'État français. Donc, c'est un élément fondamental pour nous. Cette infrastructure n'est pas là. Tout simplement, cette infrastructure ne sera plus compétitive et le fluvial risque en tout cas de disparaître d'une unité comme la nôtre. en termes de développement des énergies renouvelables. Au port de Sète, ça a été un des choix sur les dix dernières années. Ça a été le photovoltaïque, l'énergie solaire sur lequel nous avons couvert la totalité de nos couvertures, de nos toitures, effectivement, de hangars sur le port. Donc, vous voyez, effectivement, à peu près 64 000 m2 de toitures. On arrive à produire en énergie solaire, aujourd'hui, deux fois et demi ce qu'on consomme. et en plus, c'est une démarche qui permet de valoriser des surfaces qui n'étaient pas utilisées, d'avoir des investissements privés importants et d'avoir, évidemment, de la production d'énergie solaire sur le port avec une deuxième phase qu'on souhaite développer au niveau des ombrières maintenant sur le port et la volonté, dorénavant, d'essayer de développer l'autoconsommation. On va le voir pour quelle destination, mais c'est la deuxième phase qu'on souhaite développer avec des possibilités à peu près de 20 hectares sur le port. Au niveau de la stratégie bas carbone, on retrouve des choses assez classiques qu'on retrouve dans les collectivités, dans les entreprises, évidemment, des choses évidentes de changer son parc automobile sur les véhicules, notamment électriques. Mais de l'autre côté, c'est favoriser les démarches de nos professionnels et des compagnies maritimes. Donc on trouve ça également dans les ports. Je sais qu'à Marseille, cette démarche est appliquée depuis un certain nombre d'années sur Dunkerque également, je crois sur le Havre. C'est les compagnies maritimes qui font des efforts et qui ont un indice environnemental bas. C'est tout simplement de baisser les droits de port navire. Donc on a mis ça en place depuis cette année. Et puis de réfléchir sur les outils portuaires également. Notamment, lorsqu'on investit dans des grues, c'est d'avoir notamment des grues avec des trévis, des poussiérantes, que l'impact de poussière évidemment puisse être maîtrisé sur nos ports. Olivier, il te reste deux minutes. Oui, deux minutes. Un des axes phares développé également au port de Marseille, c'est tout simplement le branchement à quai des navires. Le choix du port de Cède, ça a été le mix énergétique, c'est le réseau national, c'est le photovoltaïque et c'est l'hydrogène, une des solutions qu'on essaie de développer sur le port. Et c'est là qu'on arrive sur l'innovation, c'est le projet Green Harbor sur lequel on a eu un prix, c'est produire effectivement l'électricité à partir d'hydrogène vert. Et c'est le projet de pilotine électrique qui est une réalité puisqu'on a reçu notamment la pilotine électrique qui vient d'arriver sur cette aujourd'hui et qui va être en thèse pendant six mois. Donc au lieu d'avoir une propulsion thermique, on a une propulsion électrique. C'est d'autres sujets effectivement de participation collective au niveau des pilotes qui nous accompagnent dans certaines démarches et notamment la pilotine électrique. Et je voudrais juste terminer sur le management environnemental. Il faut que les salariés soient intéressés effectivement dans la démarche. c'est la démarche zéro plastique. Ce sont les certifications également qualité qu'on a enrangées sur le port et les différentes études qualité de l'air et qualité de l'eau, faune, maritime dans nos ports qui a été développé et qui intéresse effectivement grandement les salariés portuaires. Et pour finir, tout simplement vous dire on ne fait pas la chasse aux prix mais on est toujours heureux évidemment d'être retenus sur certaines démarches qui nous encouragent. Ça a été effectivement le trophée shorty qu'on a eu sur le ferroviaire c'était en 2015. Ça a été le trophée port du futur en 2018 sur la pilotine électrique. C'est 2019 sur la barge hydrogène et puis là tout prochainement c'est ce qu'on a eu obtenu en 2020 mais situation Covid on n'a pas encore reçu le prix et on va le faire là tout début juin. C'est avec l'académie de marine c'est notamment le prix de la transition énergétique maritime qui va nous être remis là tout prochainement au port de Cède. voilà j'espère que vous avez pu nous entendre et j'espère effectivement que l'image était bonne. Merci Olivier. Oui on t'a mieux entendu dans les huit dernières minutes donc comme ça au moins c'était bon et l'image était très bonne. Merci pour ces éléments. Alors quelque part puisque Olivier Machet d'ENGY doit nous quitter très bientôt tu lui as fait une parfaite transition en parlant d'hydrogène puisqu'Olivier Machet toi tu pilotes un certain nombre de projets hydrogène et dans les ports donc Olivier je te laisse prendre la main et voilà parler un petit peu plus concrètement de l'hydrogène dans les ports de la production des usages ça a été évoqué pour Port La Nouvelle production d'hydrogène utilisé ensuite à 7 pour des usages terrestres et maritimes qui sont en plein développement donc quel est le point de vue d'ENGY sur la montée en puissance de l'hydrogène et quels sont les projets phares qui montrent les enjeux d'industrialisation de l'hydrogène à partir des ports Olivier la parole est à toi il faut que tu ouvres ton micro et je te laisse partager ton écran à ta guise et je lance le chrono Merci Emmanuel je vais effectivement partager mon écran il faudrait qu'Olivier arrête le partage de son écran Merci C'est fait Très bien merci merci Olivier Merci Voilà j'espère que vous voyez mon écran donc oui effectivement Olivier on a parlé l'hydrogène aujourd'hui est une solution pour décarboner des activités notamment les activités portuaires et on souhaitait vous présenter une application concrète qui est un projet que l'on est en train de développer avec Total sur le site de l'AMED donc à proximité de Marseille qui est un projet qui va préfigurer les solutions de demain pour notamment décarboner l'industrie mais aussi aller décarboner d'autres usages comme la mobilité mobilité terrestre mais aussi maritime Juste avant de commencer quelques chiffres sur l'INJ mais ça vous connaissez l'INJ est une utilité avec trois ambitions fortes développer le renouvelable développer les infrastructures mais aussi les services autour de l'énergie et globalement les objectifs du groupe c'est de développer 4 gigawatts par an de renouvelables supplémentaires et l'hydrogène fait partie de l'équation notamment pour proposer des solutions 100% décarbonées à nos clients le groupe est également engagé dans une politique de décarbonation de ces assets puisqu'en 2027 le groupe sortira du charme alors l'hydrogène effectivement est aujourd'hui n'est plus un rêve on en parle de façon abondante sur les réseaux sociaux dans la presse de nombreux projets émergent on compte plus aujourd'hui 220 gros projets dans le monde qui sont développés sur l'hydrogène renouvelable ce qui s'explique en fait par trois choses un le prix du PV ou du renouvelable qui continue à baisser de façon drastique deux le prix des électrolyseurs qui continue là aussi à baisser avec les sujets d'industrialisation de ces technologies on en reparlera tout à l'heure et puis également un support public de plus en plus fort important pour pouvoir accélérer ces développements et c'est environ 70 milliards aujourd'hui qui sont disponibles en fond pour aller développer ces nouveaux projets innovants à taille industrie alors ENGIE travaille sur ces sujets hydrogènes depuis maintenant pas loin de 6 ans on est parti d'un constat c'est que si on veut avoir des états ou des régions 100% autonomes aujourd'hui on est obligé d'importer ou de transporter de l'énergie entre ces pays certains vont être en excès de renouvelables d'autres en déficit et l'hydrogène en fait c'est un vecteur de transport d'énergie et qui va permettre d'aller vers cet équilibre énergétique sur ces continents alors cette vision en fait on l'a construit il y a comme je disais à peu près 6 ans en testant en changeant plusieurs technologies plusieurs briques et aujourd'hui on implémente ces solutions au niveau international et c'est pas loin aujourd'hui c'est pas loin de 70 progrès qui sont aujourd'hui lancés par ENGIE on en a en phase de réalisation et d'autres qui sont en phase de conception les usages qui sont adressés Olivier excuse-moi est-ce que tu peux mettre ton PPT en plein écran s'il te plaît notamment pour pouvoir baisser les coûts de production et ensuite adresser des usages plutôt de mobilité mais mobilité lourde puisque l'hydrogène est une solution qui permet d'adresser ces sujets notamment sur des transports de longue distance Olivier pardon est-ce que tu peux mettre ton écran affichage plein écran s'il te plaît tu veux je le attends je vais essayer comme ça ouais super merci est-ce que c'est mieux voilà c'est effectivement tous les projets qui sont développés aujourd'hui donc des projets qui sont aussi bien sur les sujets industriels mais aussi territoriaux avec dans l'industrie il y a des sujets de raffinerie pour pouvoir décarboner des solutions de raffinage c'est aussi dans le monde de l'ammoniaque produire des engrais verts et puis plus récemment nous développons des solutions innovantes sur les mines pour pouvoir décarboner l'ensemble de la chaîne de valeur des mines donc qui vont aussi bien des camions des très très gros camions mais aussi de la chaîne de crocesse qu'on trouve sur les mines qui sont généralement dans des endroits complètement isolés et qui vont apporter de l'exister ça peut être extrêmement compliqué ou du pétrole alors juste avant de rentrer sur le projet et parler du projet Massilia donc le projet que l'on porte conjointement avec Total sur la zone de la mer je vais juste rebrosser un petit peu la façon dont aujourd'hui est traité un projet pour que vous ayez en tête les délais et les charges qui sont relevés généralement ces projets sont des projets qui sont greenfield qui doivent être conçus de zéro donc on a généralement une phase qui s'appelle l'inception donc qui va être de trouver le bon endroit de trouver le bon client qui va être capable de prendre ses risques sur ces projets qui sont quand même innovants et dans des zones où on va avoir une compétitivité qui va être beaucoup plus facile à aller chercher par rapport aux solutions qui sont complètement décarbonées aujourd'hui vous savez que l'hydrogène on peut le produire par voie ce qu'on appelle SMR donc en craquant du méthane et qui va produire du CO2 et donc dans certaines régions en fait le prix de ce méthane peut être plus intéressant plus élevé que d'autres et donc avec une compétitivité versus de l'hydrogène vert qui peut être plus intéressant donc on a toute une phase dans les parts de sélection des endroits pour pouvoir positionner ces projets et les zones portuaires sont des zones qui sont propices à ces développements elles sont propices parce que on a un ensemble industriel qui permet d'être adressé avec de l'hydrogène parce qu'on a des infrastructures qui sont présentes parce qu'on a des enjeux de décarbonation qui sont très forts et parce qu'on peut avoir du multi-usage c'est à dire qu'on peut aussi bien adresser des sujets d'industrie mais aussi des sujets de mobilité et comme je le disais tout à l'heure des sujets maritimes on sait qu'un jour l'hydrogène sera sûrement transporté par bateau sur longue distance un petit peu à l'instar de ce qu'on voit aujourd'hui sur Petro donc une fois qu'on a sélectionné ces projets ces zones ensuite on passe dans des phases de développement qui comportent en fait une phase de pré-feusabilité qui vont vous amènent jusqu'à la décision d'investissement et là quand on arrive en décision d'investissement on doit avoir dérisqué complètement le projet donc dérisqué sur les briques technologiques techniques mais également en termes de business model les business model c'est être capable non seulement d'aller engager les clients sur des solutions qui sont innovantes mais aussi d'aller engager les territoires autour pour pouvoir bénéficier de ces premières productions sur d'autres usages la construction l'exécution généralement sur ces projets de grosse taille on parle plutôt d'une année et demie deux ans de construction donc ce sont quand même des gros travaux qui sont engagés avec des retombées positives que l'on pousse systématiquement au niveau des territoires un projet comme celui qu'on porte avec Total c'est à peu près 500 emplois qui vont être développés tout autour du projet alors globalement le projet en tant que tel qu'on porte avec Total c'est un projet qui est innovant qui est en fait un projet intégré qui va comporter de la production d'hydrogène 100% renouvelable on va développer des fermes solaires qui vont être complètement dédiées à la production de cet hydrogène une production d'hydrogène qui va être positionnée sur un site industriel donc la biroacinerie de Total l'Amed avec un stockage qui va être assez massif puisque là on envisage de stocker environ 12 tonnes d'hydrogène alors ce stockage va nous permettre en fait de gérer complètement les questions d'intermittence notamment qui proviennent de la production renouvelable et pouvoir alimenter la biroacinerie avec un profil qui est quasiment stable et ça aussi bien en hiver et en été puisque vous savez que la production notamment de renouvelables peut être différente suivant les saisons l'objectif premier du projet c'est environ 5 tonnes de production aujourd'hui on est en train d'étudier une montée en charge jusqu'à 10 tonnes et puis très rapidement on va monter sur la production à 15 tonnes donc ça c'est une première étape et ensuite notre objectif c'est de partir de cette installation là on aura dérisqué le projet baisser les coûts pour pouvoir augmenter les productions et aller jusqu'à 200 mégawatts d'installation d'électrolyse pour pouvoir adresser d'autres clients autour de la zone et on sait très bien que les clients existent on a des astéristes on a des raffineries on a deux grosses raffineries et puis des sujets de mobilité vont arriver notamment vous savez que dans ces zones portuaires le trafic notamment poids lourd est extrêmement important et la décarbonation de ces solutions est un vrai enjeu aujourd'hui juste pour donner quelques idées quelques images sur les challenges qu'on rencontre aujourd'hui sur ce type de projet à développer notamment la MED pour les rendre compétitifs puisque l'hydrogène vert est aujourd'hui quand même un produit qui est plus cher que l'hydrogène carboné en fait on active plusieurs leviers un premier levier qui est la performance et les capex alors la performance c'est le rendement de l'installation c'est aussi sa durabilité donc comment on s'assure on a un rendement qui est optimum qui tend vers entre guillemets les 100% c'est à dire que je rentre une quantité d'énergie d'électricité et derrière je souhaite avoir un maximum de rendement de production d'hydrogène qui reçoit à peu près la même quantité d'énergie deuxième point pardon Olivier je vais te demander vraiment d'accélérer s'il te plaît pour finir je vais accélérer merci deuxième point c'est effectivement les capex par l'industrialisation des technologies l'énergie management donc c'est la gestion de l'énergie et globalement aujourd'hui produire de l'hydrogène 70% c'est l'énergie donc comment j'assure les meilleurs contrats d'énergie les écosystèmes alors les écosystèmes c'est j'en ai parlé à l'heure c'est un multi-usage mais c'est aussi la possibilité de valoriser de la chaleur ou de l'oxygène et des services au réseau de la valeur complémentaire aux clients puisque l'hydrogène vert est un hydrogène qui en fait va avoir une valeur sur les marchés notamment au niveau européen on parle par exemple de la RET2 mais aussi pour par exemple les fabricants d'ammoniac on travaille avec la société GARA pour faire des engrais complètement verts et utiliser même ces engrais pour transporter l'hydrogène sur les longues distances et le dernier point c'est le support au projet donc les partenariats qu'on peut être amenés à mener public-privé pour pouvoir engager l'ensemble un petit peu du déploiement qu'on va faire sur le projet et de son intégration dans la zone portuaire c'est extrêmement important de voir que la zone portuaire est clé sur ces déploiements alors l'hydrogène c'est une partie de l'équation de la transition énergétique sur les zones portuaires on pense qu'elle est importante qu'elle va être nécessaire puisqu'on a aujourd'hui des assets qui sont présents des conversions d'assets possibles vers ces solutions d'hydrogène parce que ce sont des hubs et demain des hubs importants pour l'importation et l'exportation mais en fait ces solutions là vont être combinées à d'autres solutions avec du renouvelable pur avec de la géothermie et voilà c'est le mix de l'ensemble qui fera le port décarboné de l'eau merci merci beaucoup Olivier on peut t'applaudir et toi merci aussi pour ta présentation et tu as fait une parfaite transition puisqu'en présentant cet écosystème portuaire autour de l'hydrogène dans la vision d'une complémentarité et pas d'une concurrence et de rejet de solutions énergétiques je vais maintenant passer la parole à Mathieu de Carvalho de Total vous avez vu que Total était impliqué dans l'hydrogène mais là pour nous parler du biogaz et donc les trois grands énergéticiens qui interviennent à cette table ronde montrer aussi les transformations que ça implique pour eux pour repenser des projets aussi qui se font avec tout type d'acteurs publics, privés des petits des grands des gros dans une vision à la fois française européenne et internationale et le biomethane joue déjà un rôle clé aujourd'hui dans la transition notamment du maritime avec des réalisations aujourd'hui sur des navires et notamment des navires français de CMACGM dans des ports français avec des acteurs français pour montrer que la France a aussi un temps d'avance sur un certain nombre de prise de position pionnière et Mathieu je te laisse la parole pour parler du rôle de ce biomethane et au-delà du navire il y a aussi le camion le fluvial etc. qui sont à cette énergie et je lance le chrono merci Emmanuel-Marie vous m'entendez ? très bien oui c'est bon oui oui très bien vas-y et on voit ton écran merci beaucoup bonjour à tous bon après-midi et effectivement parfaite transition on aurait pu le prendre dans un ordre différent et le biomethane à mon hydrogène dans la logique temporelle mais on est effectivement là pour vous parler de la place du biomethane dans ce mix énergétique et notamment sur les atouts qu'il peut avoir dans l'écosystème portuaire donc ça n'avance pas en slide bon bon du coup les slides n'avancent pas je ne sais pas si vous les voyez chez vous je recommence alors on a perdu tes slides oui mais je n'arrivais pas à les faire passer oui c'est bon on les a retrouvés d'accord j'essaye une dernière fois en diaporama vous me dites si ça fonctionne super oui ça passe c'est bon ok là ça fonctionne merci désolé donc sur les technologies de production pour le biomethane je vais passer rapidement sur ces slides là l'idée étant de dire qu'on a trois technologies principales la première étant la plus utilisée aujourd'hui qui est la digestion anaerobie donc pour produire un méthane bio qui est donc un méthane qui quand il permettra sa combustion qui va générer du sol de c'est au plus qu'on appelle biogénique donc on vient là dessus c'est le premier message sur une énergie renouvelable au même titre que l'électricité verte qui va être tout à fait complémentaire et puis dans un deuxième temps on est vraiment sur une échelle temporelle on aura ensuite des techniques de méthanisation qu'on appelle une seconde génération comme la biogastification et puis également le power to méthane alors la biogastification ce sera par exemple Mathieu excuse nous en fait il y a quelqu'un qui arrive ou qui part en hélicoptère et du coup il y a une concurrence forte entre le biomethane et l'hélicoptère qui est peut-être pas au biomethane d'ailleurs donc j'attends qu'il se pose alors tu me dis tu me défini pardon mais c'est mieux sinon on loupe la moitié de mémoire de conférence j'avais encore pas eu ça en hélicoptère en milieu mais pourtant c'est un salon sur le véhicule électrique alors on voit passer des trottinettes qui font pas beaucoup de bruit pour le coup vas-y tu peux essayer de reprendre en parlant en forme ok donc j'essaye donc le premier élément aujourd'hui de la méthanisation tous les méthaniseurs existants procèdent par des gestions anaérobiques et puis on aura intérieurement on est vraiment sur un niveau temporel des technologies telles que la biogastification qui est le power to méthane qui eux nous permettront de produire ce qu'on appelle un méthane de synthèse ou le e-méthane donc sur la digestion anaérobique et le principe de fonctionnement actuel c'est tout simplement dans des méthaniseurs la production de méthane ou de biomethane à partir de déchets de déchets ménagers de déchets ou de steppes de déchets ou de cultures énergétiques et tout cela nous produit un biomethane du CO2 que l'on va retirer avant une injection dans les réseaux et puis également un digesta qui est un digesta qu'on pourra qualifier de bio puisque notre filiale forage biogaz qu'on vient de racheter a également un label bio sur ce digesta et donc à la fois sur le digesta et sur les émissions évitées notamment au niveau de l'agriculture tout cela nous permet d'avoir des bilans énergétiques en analyse du cycle de vie relativement bon voire négatif je reviendrai tout à l'heure et donc dans les usages on a un biogaz qui peut être utilisé via de la co-génération pour de la production d'électricité ou de chaleur et ensuite un biométhane qui est finalement un biogaz que l'on aura épuré qui lui va pouvoir être injecté dans les réseaux de transport de GRT gaz de GRDF et complètement mélangé avec le méthane d'origine fossile donc le gaz naturel juste pour vous donner une idée sur les chiffres une unité moyenne de biométhane production de biométhane en France par exemple 12 fermes de 60 vaches chacune sur 60 hectares vont produire à peu près 15 gigawattheures par an de biométhane de l'idée donc on est sur des flux des débits de 160 mètres cubeurs je vais être très rapide sur le marché européen du biométhane mais juste la logique est de dire qu'on n'est vraiment pas au même plan sur tous les pays européens et vous dire que par exemple la France a injecté l'année dernière en 2020 un peu plus de 2 TWh de biométhane dans les réseaux gaz ce qui représente 0,5% de la consommation de gaz naturelle en France alors que le Danemark qui est un des pays en pointe dans la production de biométhane est lui à 20% de biométhane injecté dans ces réseaux et ils ont un objectif de 50% des réseaux de gaz naturel sur base biométhane à l'horizon 2030 donc pour vous montrer un peu les différences en fonction des pays ce qu'on peut retenir dans les forecasts c'est qu'en fonction des scénarios on peut atteindre une demande très importante de l'ordre de 300-400 TWh de gaz en Europe à l'horizon 2030 en niveau de total comment est-ce qu'on se situe dans ce panorama donc notre pays de biogaz est pressante elle a été créée en septembre 2020 et elle a pour ambition effectivement d'avoir un rôle actif sur ce marché du biométhane qui est en train de se créer et avec une pleine croissance et nos objectifs c'est à la fois d'investir en Europe et dans le monde pour nos clients internes de total donc Olivier a parlé tout à l'heure effectivement des SMR qui permettent de produire de l'hydrogène sur base biométhane sur base naturelle et ou biométhane et puis on a également une demande très très forte au niveau des clients de total nos clients externes pour tout ce qui est le secteur de la mobilité notamment et notamment tout ce qui est mobilité lourde maritime et terrestre j'en finis par dire qu'au niveau de total nos trois principaux axes de développement se situent en Europe évidemment et notamment en France avec l'acquisition de franche biogaz et puis ensuite les pays d'Europe du Nord les Pays-Bas notamment aux USA via notre filiale Clean Energy et puis enfin en Inde dans le cadre de notre partenariat avec Adali les objectifs à retenir on a 1,5 TWh de production en 2025 un objectif de 6 TWh à l'horizon 2030 je passe très rapidement sur la mobilité gaz juste pour vous dire que effectivement c'est la mobilité gaz qui va tirer pour partie la production de biométhane au niveau du groupe total je donne ici un panorama notamment du GMC et du GRL en France avec un nombre de stations qui sont en croissance permanente et notamment en février la plus grande station GNV de France qui a été ouverte donc par total en février à Gennevilliers là où je voulais en venir le point important c'est sur les atouts du coup des gaz et je parle bien des gaz au sens large naturels renouvelables et décarbonés parce qu'il ne faut pas l'oublier mais le gaz naturel en soi a déjà un avantage c'est que quand on fait une transition du charbon ou du pétrole vers le gaz naturel on est déjà gagnant et donc c'est très vrai sur des pays comme l'Inde comme la Chine ou l'Australie qui fonctionne encore sur base charbon ensuite le GNL lui c'est une première étape vers un monde décarboné à l'horizon 2050 avec jusqu'à 23% d'émissions de CO2 en moins et notamment des qualités indédiables des améliorations indédiables sur la qualité de l'air avec la réduction voire la suppression des nox et des socs donc sur un usage mobilité et notamment quand on parle des zones portuaires il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un article vous le savez par exemple sur la pollution au niveau de la zone portuaire de Marseille avec les navires à quai qui brûlent encore du fioul etc donc le biométal est un des éléments de réponse à cette intermodalité des ports les avantages du biométal très rapidement il faut le considérer comme une énergie renouvelable complémentaire à l'électricité d'air 1. tous les usages ne sont pas électrifiables 2. le biométal contribue au verdissement du gaz naturel qui reste indispensable dans le mix énergétique 2 minutes Mathieu c'est bien noté merci Emmanuel-Marie et des études récentes en analyse cycle de vie nous disent que les solutions de mobilité biométal sont meilleures que les solutions électriques notamment terrestres lorsqu'on considère le mix électrique actuel donc à ne pas négliger enfin le développement de cette filière nous donne de nombreuses externalités positives comme des emplois non délocalisables l'économie des territoires des revenus supplémentaires pour les agriculteurs des engrais biologiques etc. et très important une industrie de la métallisation qui est à 80% made in Europe le point sur lequel j'insiste c'est vraiment le potentiel d'action immédiate on en a parlé tout à l'heure les solutions hydrogènes l'ammoniaque demain on est sur des scénarios de rupture ce qu'on met en avance sur le biométhane c'est qu'il permet dès maintenant de contribuer fortement aux objectifs ambitieux de réduction de gestes c'est le Feed for 55 package c'est l'introduction de gaz renouvelable dans les transports qui est de 14% aujourd'hui mais qui va passer à 26% avec la directive européenne REL3 et c'est par exemple Eurogaz qui promeut également 11% de gaz renouvelable dans les réseaux l'impact du biométhane il est donc de 80% de réduction des émissions de CO2 tous ces chiffres là sont attestés par un certain nombre d'études je les fais très rapidement et ce qui est important de noter aussi c'est qu'il ne faut pas de migration sur les intrants c'est à dire que tous les intrants qui vont venir dans nos méthaniseurs on a un potentiel gigantesque l'association mondiale du biogaz donne un chiffre de 12 000 kWh par an ce qui est colossal par rapport à l'existant et au niveau de production actuel le biométal participe donc activement également à la transition agroécologique j'en ai parlé ce qu'il faut que vous reteniez c'est que le principal frein au passage à l'échelle de la production de biométal aujourd'hui en France et en Europe il est avant tout réglementaire ça passe par la non reconnaissance des garanties d'origine le principe des certificats de durabilité qui arrive avec la réglementation RED2 européenne le fait qu'on regarde l'émission au pot d'échappement par exemple même quand vous regardez les véhicules terrestres et non pas sur une analyse de vie au global ce qui pénalise effectivement Mathieu je vais te demander de conclure s'il te plaît et alors j'en conclue avec mon dernier slide le biométal dans l'écosystème portuaire donc GNL bio-GNL sont des vecteurs importants pour l'utilisation comme carture en vertueux j'en ai parlé dans mes slides précédents l'utilisation ou capitalisation d'infrastructures existantes donc il n'y a pas énormément de CAPEX supplémentaires et on peut également contribuer à l'électrification à quai dans les ports par exemple en utilisation des barges sur base GNL et demain hydrogène pour produire de l'électricité à quai j'en finis en vous disant qu'aujourd'hui pour verdir le GNL il y a deux manières de faire un, un verdissement sur base de biométhane via l'utilisation de garantie d'origine et la deuxième possibilité c'est le verdissement via l'utilisation de biogénel qui est physique où là c'est du biométhane que l'on liquéfie directement à la ferme et que l'on emmène ensuite par camion pour aller vers les usages qu'ils soient l'avitaillement de stations terrestres ou maritimes où là on va pouvoir mélanger au GNL au GNL qui est à l'intérieur des terminaux métalliers j'en finis avec les deux premières mondiales qu'on a réalisées entre novembre et avril de cette année en novembre le soutage du plus gros porte-conteneur propulsé au GNL de CMACGM où on a chargé 17 000 m3 de GNL et on a également adjoint 13% de biométhane via les garanties d'origine qui ont été produites localement aux Pays-Bas puisque là c'était un soutage à Rotterdam également là tout récent le 30 avril le soutage de ce même navire mais cette fois-ci au port de Dunker en France avec la même logique d'avitaillement GNL tout cela pour vous dire que ça va se multiplier on va développer ça au niveau européen mais également américain sur la côte pacifique à Long Beach et puis enfin en Asie et Total a d'ailleurs un autre navire avitaillard qui est déjà en proportion et qui lui sera utilisé dans la zone de Marseille dans la zone méditerranée je vous remercie de votre attention merci Mathieu on peut te remercier et t'applaudir pour ta présentation et donc voilà toi aussi fais la transition avec Jean-Christophe Baroin EDF pour la complémentarité avec l'électricité et le fait que le biométhane c'est aussi une solution dans un mix et prépare aussi l'arrivée des autres énergies Jean-Christophe l'électrification des usages et tiens voilà je prends directement les micros vous m'entendez comme ça voilà je lance vas-y lance le chrono alors il y a un chrono tellement court que je pourrais commencer par la conclusion finalement mais bon je vais quand même je vais essayer de vous donner de manière assez simple assez structurée quelques informations parce que beaucoup de choses que je comptais dire ont déjà été dites par les intervenants précédents la première chose c'est c'est la raison d'être d'EDF parfois on se dit bon ok EDF c'est vrai on est des producteurs d'énergie industriels mais on n'est pas que ça et on a un objectif et une raison d'être qui est de oui d'accord bon alors c'est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant la préservation de la planète le bien-être le développement et grâce à l'électricité et à des solutions et des services innovants c'est notre ambition on va dire c'est celle-là alors oh là comment je fais pour avancer c'est bizarre ça n'avance pas c'est peut-être comme ça non 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 ça ne marche pas comme ça voilà c'est en train de revenir voilà parfait alors ça c'était le plan de mon intervention mais étant donné le délai je ne pourrais pas faire tout ça donc je vais faire des choses plus claires plus simples et plus impactantes la première c'est que le port de Marseille pour le port de Marseille le système de l'alimentation à quai j'ai marqué CENAC c'est comme ça qu'on l'appelle évite en une année l'émission dans l'air de 4300 tonnes de CO2 soit l'équivalent d'un million un million de voitures qui circulent en faisant un aller-retour ex-Marseille donc vous voyez que dans cette notion de port qui est on va dire symbolique le port c'est la porte entre la mer et la terre et bien à chaque fois il se passe des choses et il y a de la pollution qui vient soit impacter la terre soit qui impacte la mer et en grande partie à cause de nous à cause de nos transports du transport fait par les bateaux bien c'est un état de fait alors je rajouterai une chose c'est que un gros paquebot qui fait escale pendant 10 heures dans un port peut économiser jusqu'à 20 tonnes 20 tonnes de combustible et de réduire de 60 tonnes ses rejets de CO2 d'accord lorsqu'il est à quai donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est absolument nécessaire aujourd'hui d'alimenter les bateaux qui sont à quai alors on peut les alimenter comment on peut les alimenter d'abord il faut qu'ils soient comment dire déjà équipés eux-mêmes il faut déjà qu'il y ait l'équipement sur les bateaux et puis ensuite quand ils sont connectés l'électricité l'énergie qu'on va leur donner et bien il va bien falloir qu'elles viennent de quelque part et la seule possibilité de les alimenter parce que ça demande des grosses grosses puissances la seule possibilité c'est de faire appel au réseau et donc de faire appel à une énergie décarbonée qui vient par le réseau si toutefois on n'a pas la possibilité d'arriver à toute la puissance et bien là on va pouvoir mettre en place mettre en oeuvre un certain nombre d'autres solutions et des solutions qui peuvent être des solutions d'ENR ça peut être du photovoltaïque ça peut être du de l'hydrogène d'accord ça peut être avec des des piles des piles à combustible etc etc donc c'est ça qu'il faut regarder quand on est quand on regarde cette alimentation énergique qu'à quai et bien on regarde tous ces aspects là le réseau et les possibilités d'amener de l'énergie autrement alors bon j'essaie d'aller vite mais ça veut dire quoi ça veut dire aussi que ça a un coût ça a un coût qui est non négligeable d'installer des des alimentations à quai ça sera certainement expliqué mais ça veut dire que par exemple l'électricité c'est entre 70 80 euros du mégawatt heure et si vous installez et vous branchez sur le réseau à quai des bateaux on va rajouter entre 15 et 20 euros liés à l'infrastructure portuaire d'accord ça veut dire que globalement on serait aux alentours de 100 euros du mégawatt heure sauf que aujourd'hui aujourd'hui quand on on fait on produit un mégawatt heure électrique à bord des bateaux d'accord avec tout ce qu'on a vu et les conséquences et bien on avec du fuel par exemple on arrive entre 100 et 120 euros du mégawatt heure c'est à dire que le coût de l'investissement est compensé par ce que ça coûte aujourd'hui sur les bateaux donc il faut qu'on le fasse il n'y a pas de doute il n'y a pas le doute et ça je pense que ça va encore aller dans le bon sens demain d'autant plus que lorsqu'on ne produit pas d'énergie les groupes qui sont à bord et bien eux ils sont arrêtés donc on les il y a un coût de maintenance qui diminue en plus donc ça c'est quelque chose d'important que je voulais que je voulais vous 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 dire ce soir alors j'en ai parlé les solutions électriques disponibles j'en ai parlé les panneaux photovoltaïques une chose importante ça a été dit tout à l'heure c'est que les panneaux photovoltaïques on avait tendance de faire des panneaux photovoltaïques et de revendre l'énergie produite et aujourd'hui on est en train de se de s'orienter vers de l'autoconsommation et ça c'est important aussi c'est à dire que non seulement les infrastructures peuvent servir à la structure en elle même portuaire enfin bon j'ai encore un hélicoptère bon c'est pas grave les solutions ça c'est je l'ai dit il y a les solutions d'hydrogène j'en ai parlé ça j'en ai parlé et puis après c'est toute la partie décarbonation de l'industrie dans la zone portuaire un port il y a plein de choses autour et bien toutes ces choses autour peuvent être aussi dans une démarche de décarbonation voilà je vais je vais arrêter juste il me reste une minute bon ben d'accord très bien alors juste une minute alors je voulais quand même faire référence à l'engagement qu'on a auprès du cluster maritime français et on travaille ensemble sur un certain nombre de domaines et tant mieux ça fait maintenant quoi deux ans ça fait suite à un accord qu'on a fait avec la fédération française des ports de plaisance et c'est là que je voulais en venir aussi c'est que là on a parlé que des gros ports ports de commerce etc mais la mobilité c'est aussi les bateaux plus petits et donc il faut aussi que cette transition elle se fasse dans ces bateaux plus petits que ces bateaux se transforment à un moment donné avec des moteurs électriques avec des ressources autres ça peut être l'hydrogène etc nous on propose aujourd'hui d'installer des bornes sur les ports mais on va plus loin parce que nous on pense que aussi pour agir sur l'environnement il faut diminuer la consommation le meilleur kilowattheure c'est celui qui n'est pas consommé et donc nous essayons d'individualiser vous savez sur les ports de plaisance d'individualiser les charges pourquoi parce que comment dire l'utilisation des bateaux de plaisance a changé aujourd'hui de plus en plus de bateaux de plaisance servent de résidence secondaire servent même de résidence à l'année voire même de Airbnb donc il y a des problèmes de comparaison de consommation entre les usagers du port et ça pose des problèmes et donc là nous on est capable de faire individualiser les charges vous savez c'est un peu notre métier de compter l'électricité et d'avoir des compteurs donc on sait faire ça donc on travaille là dessus et enfin en finale on travaille aussi sur de la production sur les ports de plaisance aussi la production d'énergie et on espère que ça va servir aussi à autre chose c'est à dire que ça a été abordé un petit peu mais sur l'aspect de l'eau l'eau aujourd'hui est essentielle aussi et on est en train je sais que je termine mais c'est un truc essentiel c'est à dire que l'eau aujourd'hui on a la ressource c'est la mer on peut désaliniser et pour ça on peut le faire grâce à l'électricité et en général avec du photovoltaïque etc etc voilà je termine en disant que j'ai tenu à peu près le timing avec le problème des hélicoptères merci Jean-Christophe merci beaucoup pour présenter ces électrification des usages je pense qu'en fait les hélicoptères doivent emmener les gens qui sont sur des AirBnB sur des yachts là-bas je sais pas s'il y en a qui doivent en rejoindre du coup au final Stéphane on va te proposer de faire un peu la synthèse par rapport à ce qu'a dit Olivier en entrée de jeu sur la vision du port de Sète la vision du port de Marseille qui a été quand même beaucoup évoquée par les trois énergéticiens et bien je te propose de venir et de réagir un peu à ce qui a été dit tout en présentant aussi la vision du grand port maritime de Marseille-Fauss et donc je vais lancer ta présentation du point de vue du port aussi comment ça se passe aussi pour gérer tous ces usages les plus petits les plus gros ceux qui s'électrifient ceux qui passent à l'hydrogène ceux qui veulent passer à l'ammoniaque demain et comment on pilote une feuille de route quand on est à un grand port maritime avec des flux en France en Europe à l'international je mets le chrono il y aura deux minutes après de plus ok merci Stéphane donc effectivement merci Emmanuel-Marie la chance que j'ai c'est qu'il y a beaucoup de choses que je voulais dire qui ont en bonne partie été déjà défrichées voire complètement explorées par les intervenants précédents alors notre action très rapide un port vert au service de l'économie bleue c'est l'entête de notre projet stratégique 2020-2024 ce qui montre bien la place qu'on accorde à l'excellence environnementale et la transition écologique de toutes les activités du port comme la table ronde à laquelle on participe c'est intelligence énergétique dans le modèle de la gestion portuaire durable c'est bien toujours ça ça n'a pas changé je me suis posé la question dans les différents projets qui en fait ont comme j'ai dit déjà été pas mal abordés quel est le rôle de l'autorité portuaire dans chacun de ces projets et donc ce rôle selon les projets n'est pas forcément le même et en tout cas c'est jamais seul déjà de quelle façon on pilote l'innovation au port de Marseille-Fausses on a choisi de le faire en partenariat avec déjà deux partenaires proches l'université ex-Marseille-université et la chambre de commerce et d'industrie ex-Marseille-Provence et on s'est associé à trois pour faire une initiative Smartport d'autres partenaires publics et privés se sont joints au fur et à mesure et on s'est penché sur trois thématiques le cœur de métier d'import c'est la logistique intelligente et performante du fait de la digitalisation cette logistique elle se modernise le digital le numérique devient aussi un secteur en soi à travers les câbles numériques sous-marins les data centers et l'autre la troisième thématique c'est l'industrie l'énergie où le numérique vient jouer aussi les objectifs opérationnels qu'on s'est donnés on les voit là autour de cette roue un port vert un port citoyen un port énergie positive un port fluide un port innovant créateur d'emploi donc on voit bien que le port énergie positive c'est l'un de nos objectifs principaux et la façon dont on décline cette démarche SmartPort c'est il y a plusieurs briques en fait il y a une brique plus académique où des universitaires chercheurs enseignants viennent à la rencontre du monde économique il y a des challenges d'innovation ouverte on va lancer le troisième dans quelques semaines un par an depuis 2019 on référence tous les projets Smart qui existent sur l'écosystème portuaire on a mis en place ça a été évoqué plusieurs fois lors de tables rondes précédentes l'importance de la donnée de l'open data ou de la donnée partagée semi-ouverte on a organisé un hackathon avec des étudiants sur la fin 2020 début 2021 pour représenter les flux énergétiques d'une part et les flux logistiques d'autre part je vous fais grâce de la promotion communication et des investissements mais quand même sur les investissements il faut bien savoir que l'autorité portuaire quand elle investit ensuite ça fait effet de levier par rapport aux investissements portés par toutes les entreprises liées à ces projets justement pour rentrer dans le concret donc la connexion électrique des navires à quai nom de code Sénac ça a été dit par EDF a été mentionné le port de Marseille est régulièrement décrié dans la presse du fait des fumées qui vont dans la ville c'est un problème qu'on est en train de résoudre sur les 3-4 prochaines années la connexion électrique des navires à quai qui est déjà opérationnelle sur les ferries corse va se généraliser aux ferries maghreb à la croisière à la réparation navale selon un calendrier assez précis avec des objectifs chiffrés je ne rentre pas dans le détail mais voilà je vous l'ai dit le port il est un développeur de projets en partenariat on ne va pas le faire sans les armateurs sans Enedis Enedis qui intervenait tout à l'heure avait la même photo en fait c'est bien grâce au renforcement du réseau électrique à l'extérieur du port que tout ça c'est possible on va passer une puissance de 10 mégawatts aujourd'hui sur l'ensemble des bassins est qui sont dans la ville de Marseille à 50 mégawatts qu'on multiplie par 5 la majorité de ces 50 mégawatts va toujours venir du réseau Enedis à peu près 40 mégawatts sur les 50 mégawatts comme ça a été dit aussi à l'instant par EDF c'est intelligent de faire venir une partie de cette électricité en production locale donc en toiture photovoltaïque sur les hangars comme le fait le port de Sète d'ailleurs c'est là qu'on se met en position de port entrepreneur puisque la logique jusqu'à jusqu'à il y a quelques années c'était de mettre à disposition des surfaces où des entreprises extérieures venaient nous payer un loyer et c'est tout alors que maintenant soit on fait tout nous-mêmes c'est à dire qu'on fait installer ces panneaux photovoltaïques et on injecte cette électricité entièrement dans notre réseau électrique de portuaire soit on le fait en actionnariat partagé avec des opérateurs énergéticiens que l'on va sélectionner dans les prochains mois voilà un petit clin d'oeil à ceux qui nous écoutent peut-être qui seraient intéressés surveiller les appels à manifestations d'intérêts qui vont sortir sur le GNL alors je ne vais pas forcément non plus rentrer dans le détail parce que dans la présentation de Total ça a été vraiment détaillé comment le GNL bien que ce soit une énergie fossile peut également être décarbonée dans son bilan à travers le bio-GNL et d'autres formes de biométhane ou méthane de synthèse le rôle du port de l'autorité portuaire là-dedans c'est quoi il y a une partie régalienne il ne faut pas l'oublier celle-là comment s'assurer que les opérations d'avitaillement se fassent dans des conditions de sécurité correctes et ça il y a eu un travail énorme qui a été fait avec alors j'ai mis l'administration française mais en fait ça a été un travail international où le port de Marseille-Fauss était dans un groupe de travail avec Rotterdam Singapour et d'autres où ces standards justement de nouvelles opérations ont été définis ensemble y compris jusque dans le choix des logiciels qui permettent de tenir compte des modélisations modélisation 3D lors d'explosions c'est pas la même chose que de simuler une explosion plate qui rase complètement la ville de Marseille ou une explosion qui est abritée en fait par la paroi du navire j'ai encore deux minutes là c'est ça donc ça se met en place premier ravitaillement GNL en ship to ship il y a un an pendant le premier confinement les nouveaux avitaillements ship to ship ça a été annoncé par Total il disait d'ici 2022 j'ai été un peu plus ambitieux en mettant fin 2021 donc pour avitailler les portes-containers de CMACGM on a été en plus d'être égalien on a été facilitateur en mettant autour de la table les énergéticiens fournisseurs de molécules et les consommateurs les différents armateurs mais justement l'intérêt d'un port c'est toujours les effets d'échelle et donc le même souter qui viendra apporter du GNL pour CMACGM il pourra potentiellement apporter aussi du GNL pour les féris corse qui vont passer au GNL Corsica Linnea a commandé son premier ferry corse pour la croisière aussi bien sûr et potentiellement les autres ports que le port de Marseille-Fauss donc quand il y aura des premiers navires de croisière ou de marchandises qui viendront à Sète à Toulon voire en Italie on pourra y radier à partir de fosses avec un souter ou plusieurs souter et pour aller sur un dernier exemple de port écosystème où l'autorité portuaire a un rôle d'animateur l'hydrogène pour terminer là-dessus donc on a défini il y a quelques années une vision en 2015 une vision de hub hydrogène en quatre dimensions on l'a enrichi récemment d'une cinquième dimension donc la production la consommation l'import-export l'innovation et l'intégration industrielle comme il me reste très peu de temps je vous propose de sauter sur mon slide final où on voit justement les projets concrets qui ont émergé au fil des années pour alimenter ces différentes dimensions celle qui n'a pas encore vraiment émergé c'est celle en import-export ça viendra avec le temps quand les productions d'hydrogène vont monter et qu'il va y avoir des effets de vase communiquant entre les différents pays et donc forcément il y aura de l'hydrogène qui pourra passer d'un pays à l'autre par les ports mais avant ça on a donc Jupiter 1000 là c'est pour faire le lien avec la présentation faite dans une table ronde précédente où c'est la même idée de prendre de l'hydrogène vert qui est produit là depuis 2019 avec deux électrolyseurs qui font au total un mégawatt on teste deux technologies d'électrolyseurs pour les comparer et on combine cet hydrogène vert avec le CO2 qu'on vient récupérer d'une usine de sidérurgie à proximité pour en faire du méthane de synthèse et l'injecter dans les canalisations de GRT gaz alors quel autre exemple vous voulez que je détaille parce que vu le temps qui reste dans les dernières personnes qui sont dans la salle est-ce que vous avez une question à poser à Stéphane par exemple Innova ok parce que Massilia je ne vais pas le détailler Olivier Machel a fait déjà donc Innova ce qui est intéressant c'est que c'est un yacht hydrogène à ma connaissance le premier yacht hydrogène au monde qui est donc c'est une entrepreneuse locale du sud de la France Chloé Zayed qui finit de construire ce yacht en ce moment même au port de Marseille c'est dans les prochaines semaines qu'il devrait sortir donc je l'annonce peut-être un peu en avance de phase donc parce que ça a été dit les bateaux c'est pas forcément tout de suite qu'ils vont tous se convertir à l'hydrogène ça va commencer par les plus petits il y a déjà quelques navettes avec des îles qui fonctionnent à l'hydrogène le yacht c'est aussi un créneau de navires de taille plus modeste la question c'est comment à partir de ces premières expériences on pourra passer à des navires de plus grande taille est-ce que ce sera de l'hydrogène pur est-ce que ce sera de l'ammoniaque on verra bien et déjà en auxiliaire voilà c'est ça est-ce que c'est l'hydrogène 100% hydrogène ou est-ce que c'est l'hydrogène pour une partie des besoins qu'est-ce que je peux dire d'autre oui est-ce que vous savez que nous on a une société qui fait qui produit l'hydrogène qui s'appelle la NMX oui mais je vous invite c'est une frise qui s'enrichit au fil du temps donc je serais très heureux de rajouter NMX en 2023 sur cette frise par exemple j'ai pas beaucoup de projets en 2023 donc on peut en parler après si vous voulez d'autres questions sinon je m'arrête là bon on continue avec on profite juste avant la troisième session est-ce qu'il y a encore une question un salle oui allez-y profitez-en il n'y a pas de hélicoptère bonsoir je me permets de vous demander on a énormément parlé des améliorations à faire au niveau maritime en particulier sur les navires mais en tant que corps vous recevez également énormément de terrestres je pense particulièrement à la congestion des camions aux entrées des terminaux est-ce qu'il y a des projets qui sont faits qui sont lancés justement pour réduire pour réduire l'impact de ces opérateurs là voilà merci beaucoup donc la réponse à ça c'est le projet IAMED porté par Air Liquide pas pour réduire les congestions ça c'est un autre sujet qu'on traite autrement mais pour convertir progressivement une partie de la flotte des poids lourds à l'hydrogène donc dans moins d'un an début 2022 il va y avoir à Fosse-sur-Mer la première station de distribution d'hydrogène notre pression pour poids lourd longue distance en Europe au début ça sera qu'une dizaine de camions mais ça va remonter progressivement à 50 camions et plus le même Air Liquide a annoncé à quelques jours d'intervalle en juillet dernier qu'à Rotterdam ils allaient lancer des centaines de camions hydrogène il faut savoir que c'est le même protocole technique qui va être testé ici à Fosse en avance de phase et que c'est selon les résultats de ce qui va se passer à Fosse que Rotterdam pourra démarrer son projet donc vous voyez c'est bien grâce à nous que le port vert se met en oeuvre et en avance de phase à Marseille-Fosse par rapport au range nord de l'Europe ça mérite d'être dit oui parce qu'il faut soutenir cette équipe France quand on voit tous les pionniers qui sont sur cette slide et le train hydrogène aussi on en parle un peu à ce côté Marseille il va partir il va passer par le port de Marseille je n'ai pas de scoop à annoncer il y a eu des études qui ont été faites en effet parce que ce qu'il faut savoir c'est que les trains en France sont majoritairement sur des voies électrifiées mais il y a quand même certaines zones et en particulier les zones portuaires où il n'y a pas les câbles au-dessus parce que ça rentre en conflit avec toutes les grues et les différentes installations donc quand un train rentre en zone portuaire il y a une autre locomotive qui prend le relais et qui est diesel aujourd'hui encore et donc il y a ces réflexions autour de tracteurs locomotives à l'hydrogène bon il y a un constructeur français de 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 train qui a commencé à vendre des des trains hydrogène passagers en Allemagne on sait qu'il travaille sur les trains marchandises alors nous on est bien sûr on est candidat pour tester ça chez nous on verra bien comment ça a tairit et petite anecdote on va le nommer Alstom Alstom a racheté Elion qui est une petite entreprise basée à Aix-en-Provence qui produit des piles à combustible hydrogène donc à mon avis c'est pas un hasard c'est que justement le transport ferroviaire à l'hydrogène a des beaux jours devant lui vous avez des choses particulières ? oui alors pour la manutention en effet il y a les enjeux de manutention sur les terminaux à conteneur qui aujourd'hui fonctionnent soit au diesel soit il y a quelques modèles hybrides électriques diesel les deux terminaux à conteneur de fosses sur mer Eurofoss et Sillard ont commencé à travailler sur la possibilité de recourir à des engins de manutention hydrogène que ce soit les cavaliers ou les rich takers enfin les différents types d'engins de manutention voilà je n'ai pas forcément le droit d'en dire beaucoup plus il y a un porteur de projet qui avance je vais y avoir Forestia Gossin qui ont signé à Singapour juste pour info par rapport au train il y a le il y a tout le projet avec le train qui est à Pau qui est en hydrogène et puis ça n'a pas été dit tout à l'heure mais il y a un gros projet de train dans Lyon qui est actuellement en cours de en cours d'élaboration et qui est pratiquement décidé voilà merci merci beaucoup Stéphane pour ta présentation on peut te remercier t'applaudir quatre mots reviennent dans les différentes présentations numérique impact mesure suivi et là je vous propose donc de passer à la troisième session parce que en quoi ces projets et l'ensemble de ces solutions technologiques et de ces nouvelles énergies permettre aux acteurs aussi bien port un territoire un camion un train une barge un bateau un navire etc d'atteindre ces objectifs de décarbonation et de réduction d'émissions et bien l'idée c'est de voir quelles sont les mesures les outils les méthodologies et donc je propose maintenant Stéphane si tu peux rejoindre la salle et puis à l'inverse que le bureau Veritas et Técablu nous rejoignent de ce côté là Erwin est peut-être toujours en ligne également voilà et donc je propose j'invite Christophe et Luc du bureau Veritas de venir nous présenter la vision du BV le rôle d'un bureau de classification et au-delà de ça comment le numérique aussi est en train de transformer ça et de permettre de suivre ces mesures voilà super allez j'en profite merci merci beaucoup Emmanuel-Marie donc bureau Veritas 10 minutes 8 minutes on est bon on avance tout de suite hop ou pas excuse moi pour avancer là effectivement j'y arrive pas ok 3 mots sur bureau Veritas on est une belle réussite française une entreprise française mais qui est aujourd'hui largement globale avec à peu près 80 000 collaborateurs dans le monde pour 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires on est un leader mondial on en parlait à table à midi qu'est-ce qu'on fait alors nos fondateurs sont des contemporains de Napoléon qu'on évoque aujourd'hui ils étaient dans la marine et on a commencé à donner note à des bateaux puis après on a continué avec des hélicoptères notamment notamment ceux de ceux de Monaco parce qu'aujourd'hui la société de la science civile de Monaco est un client et on vérifie que la maintenance des hélicoptères qui sont opérés à Monaco sont faits dans les normes donc mon hygiène mais c'est un bon client qu'on est heureux d'avoir et cette problématique était autour de ce qu'on appelle la vérité c'est-à-dire est-ce que oui ou non un système correspond un asset correspond à un certain cahier des charges et puis avec le temps donc on a fait les bateaux on a fait les avions on a fait les bâtiments et puis on a évolué vers des problématiques plus de conformité puis de confiance la confiance ça va au-delà de la simple conformité la confiance ça vient aussi par exemple quand vous achetez une voiture et qu'on vous dit qu'elle a une certaine performance il y a un niveau de transparence qui est associé je pense au dieselgate notamment où on va accompagner nos clients sur vraiment leur démonstration de la performance et puis aujourd'hui beaucoup on est sur des problématiques de contribution aux enjeux sociétaux parce que finalement ce qu'on discute depuis tout à l'heure c'est ce transfert entre des problématiques qui sont plus des problématiques de santé de qualité vers des problématiques d'environnement et de sécurité alors nos trois piliers sur notre ambition qu'on comporte et notamment en particulier pour les ports sur justement ces sujets de sécurité et d'environnement donc la qualité la santé oui ça existe toujours mais c'est maîtrisé aujourd'hui vraiment sur la sécurité et l'environnement on va intervenir en tiers de confiance et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on a eu que des clients de Bureau Veritas qui sont intervenus ou presque que des clients de Bureau Veritas on a cette chance et pour chacun on est tiers de confiance au sens où on fait toujours et c'est notre positionnement qui le permet en absence de conflit d'intérêt c'est à dire qu'on va d'abord gérer nos conflits d'intérêt gérer un niveau de compétence qui nous permet d'apporter une expertise d'apporter un niveau de confiance et puis complètement gérer le fait que on n'est ni concepteur ni producteur et donc on va pouvoir dire que oui cette performance là elle fonctionne je prends l'exemple de Stéphane sur du photovoltaïque on va peut-être intervenir pour savoir si c'est sur d'une toiture que c'est étanche ça peut être bête mais on n'a pas spécialement envie qu'on fait une toiture photovoltaïque qui pleuve structurellement ça tient ça c'est un peu l'aspect sécurité et puis on va aussi en fonction du business model qui va être choisi regarder que la performance qui est annoncée elle existe parce qu'il n'est pas forcément évident qu'on réceptionne une installation photovoltaïque de savoir qu'est-ce que ça va donner réellement donc en fonction du business model ça va être important pareil sur l'hydrogène pareil sur toutes les énergies sur l'aspect risque et conformité réglementaire on peut avoir différentes visions on voit aujourd'hui que ça se cherche un peu au sens où l'état les pouvoirs publics doivent quelque part donner des règles c'est leur responsabilité pour autant dans certains secteurs c'est encore assez flou et donc on voit des acteurs qui prennent quelque part cette responsabilité qui fixent eux-mêmes leur niveau de sécurité donc ça c'est un vrai sujet qui va après transférer sur l'écosystème pour l'écosystème je laisserai aussi la parole peut-être à Luc on travaille beaucoup sur de la construction de standards on parlait sur la manutention on travaille avec un bel acteur on va communiquer bientôt sur des ports qui ont lancé un label de green terminal justement sur les opérations portuaires de terminal donc principalement de manutention parce que là aussi on peut être bon ou mauvais et puis on peut utiliser du fuel ou de l'électricité ou de l'hydrogène et avoir des impacts qui sont très différents Valoration de la performance et visibilité pourquoi on le fait parce que c'est bien tout ça se dire on va mettre de l'hydrogène on va ok mais pourquoi on le fait on le fait peut-être pour la population parce qu'il y a des gens qui veulent respirer un meilleur air il y a peut-être pour des financiers qui veulent avoir un bilan vert donc ils vont demander d'avoir là aussi des assets qui financent des projets qui financent qui ont des impacts réduits ça peut être les autorités ça peut être les clients c'est très important aujourd'hui même nous qu'on répond à des appels d'offres souvent on nous demande qu'est-ce que ça va générer en CO2 est-ce que tu es meilleur que ton collègue ou pas et puis les ressources humaines on a assez peu parlé assez bizarrement mais les ressources humaines ça reste la clé surtout sur tous ces projets parce qu'il y a plein de risques il y a plein de nouvelles choses alors Stéphane mentionnait sur la formation des opérations c'est que c'est des opérations qui sont nouvelles c'est vachement important d'accompagner les gens pour que ce soit en sécurité pour que ce soit bien maîtrisé et donc là aussi on intervient beaucoup on va faire autant les ASI, l'ASOP et des choses comme ça qu'après on va travailler avec les différents partis pour que les opérations soient bien maîtrisées il reste une minute trente et puis après comme ça je pourrais passer à ma quelques petites choses sur la passage que je voulais montrer ça va être sur le développement récent alors qualité d'hydrogène ça peut être une question aussi de savoir où est d'ailleurs la qualité à droite l'origine donc on fait je pense à NJ, Théo et qui on a travaillé sur des problématiques à EDF d'ailleurs sur des problématiques de certification alors moi c'est une out on fait un plus ou moins mais c'est important d'avoir cette capacité la certification de projet ce qui est très important de dire voilà mon projet il est alors on a des grands certificats on sent que ça commence à baisser d'ailleurs tous les certificats type Libream choses comme ça sur la construction neuve ça se cherche un peu aujourd'hui ça rentre beaucoup dans tout ce qui est par contre opérations dans les OPEX on voit aujourd'hui qu'il y a un rebond sur la bonne gestion des infrastructures la construction des infrastructures pour de plus en plus de clients qui souhaitent eux-mêmes construire ou en tout cas dans l'écosystème construire leur propre label c'est pour les régions qui vont aussi pousser ces sujets là et puis formation je passe très vite il y a 22 secondes avant de passer la main à Philippe qui veut dire je vais juste conclure donc Bureau Veritas en règle générale on est donc tiers de confiance merci et donc du coup la confiance n'exclencent pas le contrôle on va vous aider à fiabiliser l'ensemble de vos projets et grâce à notre impact on va dire et notre présence internationale on est par ailleurs l'organisme de classe de navire français ce qui nous permet aussi d'être légitime sur toute la partie la partie navire et donc on peut aider l'ensemble de vos projets on peut vous aider à donner de la confiance auprès des participants des shareholders du projet et donner confiance au public vous pouvez utiliser aussi notre marque pour pouvoir appuyer la maîtrise de l'ensemble des procédés y compris des procédés innovants et notre métier notre coeur de métier c'est donc vous aider à maîtriser l'ensemble des risques sur vos projets donc bien entendu ça part aussi des standards qu'évoquait Christophe tout à l'heure standards auxquels on participe surtout et d'autant plus que ces standards sont à inventer dans la mesure où l'innovation va très vite et que la réglementation est souvent plus lente forcément donc on contribue à écrire ces standards avec vous et nous on est souvent un acteur encore une fois qui donne confiance et qui sécurise l'ensemble de vos projets et je peux conclure là-dessus oui pour conclure avec plaisir on remet en fait des problématiques d'environnement de sécurité sécurité dont on fait revient parce que c'est vrai que la plupart des ports ont des emprises ferroviaires il peut y avoir différents je crois que vous avez une connexion directe au réseau ferré vous êtes sous régime réseau ferré de France à Marseille mais on peut avoir des réseaux locaux aussi donc il y a des problématiques d'accès ferroviaire et puis de maîtrise des risques alors cybersécurité on n'en a pas parlé on travaille beaucoup aujourd'hui sur la cybersécurité on parle de digital mais la cybersécurité à tous les niveaux c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille beaucoup on a fait une belle acquisition d'une entreprise néerlandaise sur ces sujets matière dangereuse bornes électriques parce que tous ces systèmes là ils doivent vivre ensemble il faut gérer ces risques et malheureusement on voit il y avait tout à l'heure un incendie dans un dépôt juste à côté sur la route à Villeneuve bien sûr il faut que quand on va implanter un système hydrogène on parle de X-Tone on est une pleine maîtrise donc zonage à tech c'est des sujets extrêmement importants avec Innova je posais la question j'ai eu le plaisir d'avoir un échange avec la patronne qui est effectivement intéressante très dynamique c'est un super projet mais elle se pose des questions sur le zonage à tech et c'est pas un sujet simple les asides c'est pareil il faut quand même faire des études de sécurité et parfois c'est dimensionnant parce que vous allez vous rendre compte que vous aviez prévu de mettre une borne ici maintenant vous n'allez pas la mettre vous n'allez pas la mettre et il faut la mettre plus loin mais plus loin ça ne marche plus parce que ce n'est plus votre projet donc c'est tous les systèmes qui doivent vivre ensemble et dans une approche de sécurité et aussi d'impact qui est important pour le environnemental merci beaucoup merci pour partie et alors vous avez évoqué à différentes reprises vous aussi le numérique donc je propose qu'Erwin qui est en ligne maintenant Erwin toi fondateur start-up évolution énergie tu travailles avec des villes en Chine notamment avec aéroports de Paris et avec des ports et donc tu vas nous parler de la façon dont avec les solutions on pilote l'énergie et grâce aux datas on suit aussi l'impact carbone des activités et notamment d'un port tu as la parole et pour 7 minutes est-ce que tu vois mon écran ? on voit très bien ton écran et on va bientôt t'entendre ok donc tu vois ma présentation et voilà et on t'entend très bien la parole est à toi merci merci Emmanuel-Marie merci au CMF de m'accueillir pour être speaker aujourd'hui on intervient sur la partie pilotage de l'énergie et suivi de l'empreinte environnementale avec un aspect digital l'évolution énergie pas mal d'acteurs nous connaissent on est un éditeur de logiciels qui existe depuis 2010 initialement surtout actif dans le domaine des très gros industriels énergivores de plus en plus on a une grosse présence dans le domaine de l'infrastructure on a remporté de nombreux prix notamment on est très fier d'avoir remporté le prix VivaTech Custer Maritime Français Région PACA il y a assez d'actualité donc notre spécialité c'est l'efficacité c'est une solution d'efficacité énergétique de pilotage des dépenses d'énergie et de traçabilité environnementale et je vais y revenir plus en détail nos clients sont des gros énergéticiens des industriels des villes des aéroports des ports et des acteurs du maritime aujourd'hui je vous présenterai deux cas d'usage notamment en France on équipe globalement tous les plus gros aéroports français et on équipe des gros ports européens et on travaille sur l'équipement d'aéroports de ports français aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la gestion énergétique il ne faut pas se cacher en fait c'est principalement du Excel on parle beaucoup de digital on parle beaucoup de solutions dans la réalité on n'y est pas pourquoi ? parce qu'en fait c'est complexe il y a du retard sur certaines thématiques et donc quand c'est complexe on n'arrive pas à le faire on le fait sous Excel et globalement on arrive plus ou moins à le faire sauf que ça pose des problématiques de gestion temps réel de gestion collaborative de cybersécurité et ensuite tout ce qui va être reporting et audit franchement la traçabilité d'autres bases de données Excel bah non en fait ça n'existe pas c'est un problème que certains acteurs ont relevé certains acteurs ne l'ont pas encore adressé et sur lesquels ils nous ont demandé d'intervenir donc la problématique aujourd'hui ça va au-delà de l'énergie on nous demande à la fois d'analyser la partie énergie mais aussi ce qui va avec l'énergie c'est l'environnement et là où on était sur on va dire de la vérification de factures du reporting environnemental on va de plus en plus sur du pilotage temps réel multisource avec de la prise de décision excessivement complexe quel type de décision on doit prendre le plus simple et que je vous illustre ça par deux cas d'usage qu'on a appliqué au domaine du maritime le premier c'est sur la partie pilotage portuaire aéroportuaire avec un objectif qui est le même c'est un green sparkly on peut avoir plein de déclinaisons possibles l'idée ça va être le suivi de l'ensemble de ces consommations et productions incluant l'énergie mais aussi en général rajoute la partie eau, déchets, chaleur, froid globalement toutes les utilités pour une notion à la fois de calcul des émissions de CO2 et le bureau d'Eritas présentait avant la partie normative souvent il va y avoir du reporting et de la conformité par rapport à des indicateurs qui ont été prédéfinis typiquement ISO 50001 ACA ou ce genre de report la problématique aussi de ces grands ensembles c'est que souvent ils vont être consommateurs d'énergie avec des transformateurs ou des postes de détente en entrée du port par exemple et ils vont devoir refacturer l'énergie aux différents acteurs que ça soit des entrepôts et ça peut aussi être des navires qui vont se connecter à clé là-dessus il y a besoin d'une refacturation précise aussi et c'est demandé par les acteurs qui vont faire des efforts d'efficacité énergétique donc un navire qui consomme peu d'électricité quand il se connecte à la quête ne va pas accepter qu'on le facture à l'heure de connexion ça va être en fonction d'un comptage de plus en plus il y a aussi un besoin de simuler les nouveaux investissements on va appeler des plans d'action avec tout le calcul du retour sur investissement associé pour pouvoir reproduire ces actions rajouter à ça dans le besoin de pilotage des thématiques qu'on a abordées sur l'autoconsommation les énergies renouvelables les batteries les véhicules électriques vous avez une vraie problématique de smart grid associée à des ports et des aéroports donc aujourd'hui on a mis en place ces systèmes pour les groupes d'adp pour le port d'anvers et même pour la ville de bangzhou en chine un deuxième exemple qui est plus sur la partie traçabilité énergie environnement mais côté client du maritime c'est le projet si au doux qu'on a créé avec aussi un gros acteur porte-ferre de gros le port d'anvers et des meux qui est plutôt actif pour les opérations maritimes le but est d'avoir un livre de bord complètement traçable et sécurisé au niveau énergétique et carbone qui permet en fait à ces acteurs à la fois de prendre des décisions sur leur bunkering ils ont en fait en temps réel la consommation d'énergie mais aussi la conformité réglementaire sur les déclarations de type EUMRV ou IMODCS mais un autre point qu'évoquait aussi Bureau Veritas c'est combien je consomme de CO2 combien j'émets de CO2 et comment je peux le prouver à mes clients quand je réponds à un appel d'offres aujourd'hui il y a vraiment ces deux notions la notion sur terre et la notion en mer sur le suivi énergie et carbone et notre plateforme y répond je serais très heureux d'échanger avec vous ou si vous avez des questions merci beaucoup pour cette possibilité très bonne et alors en plus tu finis avec 5 secondes d'avance bravo Erwin et merci pour cette présentation très claire tu reprenais quelques éléments est-ce que tu veux réagir en direct Christophe peut-être du Bureau Veritas c'est pour faire languir Philippe on va prendre notre temps merci très intéressant c'est vrai que c'est des outils qui sont extrêmement utilisés utiles et peut-être j'ajouterai parce qu'on nous on travaille ça peut être intéressant qu'on échange on travaille avec des confrères sur ces sujets vous entendez mieux est-ce que vous avez pas mentionné les opportunités de financement en C2E parce que sur le management énergétique nous aujourd'hui on fait de plus en plus partir d'offres à 1 euro qui s'autofinance avec la mise en place d'un vrai management de l'énergie avec la mise en place d'outils de capteurs de suivi temps réel presque parce qu'il y a ces demandes là et qui permettent aujourd'hui de s'autoporter du financement C2E donc certificat d'économie d'énergie T'as entendu Erwin ? Bien du tout Mais je pense qu'en fait il y a un truc puisque Philippe a 5 minutes non bonjour c'est très intéressant merci c'est vrai qu'on travaille avec des outils et c'est vachement important on ne développe pas nous même d'outils donc on est toujours très très preneur de regarder des outils comme ça et souvent on les intègre à des offres plus globales et qui souvent peuvent se financer par des certificats d'économie d'énergie encore aventure on envoie des offres à 1 euro c'est les choses alors il faut avoir des systèmes je crois des systèmes avec un peu de puissance 10 mégawatts c'est généralement la cible mais on est capable aujourd'hui de mettre en place des systèmes de monitoring de l'énergie qui s'appuient après qui s'appuient qui intègrent ou plutôt qui s'intègrent à vos systèmes de pilotage de la donnée avec des capteurs avec des choses comme ça donc ça c'est vraiment de belles opportunités c'est vrai et puis très ouvert pour en discuter avec vous Erwin tu as entendu qu'il fallait reprendre contact avec Bureau Veritas on en est donc déjà à deux contrats signés parce qu'il y a EDF et le port de Marseille pour l'hydrogène maintenant Évolution Énergie et Bureau Veritas alors le troisième contrat c'est pour toi Philippe parce que dans la traçabilité quand on parle il y a aussi quand même le sujet du passage portuaire le port écosystème intelligent la transition au service des territoires des usages et le passage portuaire la fluidité des transports la traçabilité de l'empreinte environnementale des transports et bien c'est ton rayon Philippe et quoi de mieux pour conclure que d'avoir vraiment ta vision et la vision que tu proposes avec tes câblous que je te laisse présenter et merci je vais essayer de faire ça avec moins de temps que prévu attends quand il loue le truc pour il loue le truc pour il est caché ça c'est le bazar mais on peut pas présenter diaporama attends diaporama attends bon c'est un peu bizarre bon on n'y arrive pas on va pas insister avec la flèche bon il faut cliquer chaque fois on sait pas où il est le bouton on arrive pas à arriver en bas pour cliquer le truc allez on va aller très vite donc je me suis forcé de reprendre le titre de ce qui nous réunit aujourd'hui c'est à dire des hubs portuaires multi énergie pour à la fois baisser l'emploi environnemental mais ce qui est notre propos améliorer l'attractivité c'est important pour les investisseurs pour les clients et la performance économique en deux mots c'est une agence de notation extra financière du transport elle existe depuis une dizaine d'années et elle est spécialisée donc dans la mesure précise des émissions de gaz à effet de serre mais pas que nous sommes une agence de notation RSE c'est à dire qu'on prend en compte les 3 P de la RSE c'est à dire to protect the planet the people and the profit la planète on sait bien c'est des gaz à effet de serre les gens c'est la santé c'est la sécurité le profit c'est l'amélioration de la compétitivité par des comportements écoresponsables et de plus en plus la réglementation aidant la compliance on a un boulevard dans le transport d'une manière générale parce que quand on associe des bons matériels bien équipés bien conduits et les chargements optimisés on gagne sur les 3 P on gagne sur le P de planète moins de CO2 sur le P de people moins de nuisances et sur le P de profit un transport plus économique mais surtout de meilleure qualité qui évite les accidents deuxième élément on fonctionne très bien aussi dans un cercle vertueux vous savez le transport ça n'existe que parce qu'il y a deux acteurs le transporteur et son donneur d'ordre et bien le cercle vertueux de l'optimodalité que veut développer TK Blue c'est ça c'est que les chargeurs se rendent compte qu'ils ont besoin d'y voir clair sur la performance réelle éco-environnementale de leur flux et que les transporteurs sachent leur rendre compte ce qui n'est pas le cas aujourd'hui mais on fait des progrès et pour mémoire il y a une loi Grenelle qui existe depuis 2012 qui s'applique depuis 2013 qui est malheureusement appliquée en France que par moins de 10% des transporteurs alors qu'elle est obligatoire et comme mes amis de Bureau Veritas sont là nous-mêmes nous sommes certifiés Bureau Veritas depuis 2013 sur ces sujets alors une opération portuaire c'est assez simple c'est de l'import ou c'est de l'export on voit bien que tout le monde intervient si vous regardez le schéma vous voyez qu'il y a du routier qu'il y a du ferroviaire qu'il y a du fluvial qu'il y a du short sea qu'il y a du maritime qu'il y a toutes les étapes nécessaires et sur chacun de ces engins pour parler un terme générique le facteur énergétique est très important quel type d'énergie du diesel du biodiesel du GNV de l'électricité etc. et aussi quel type de chargement quel taux de chargement quelle route etc. donc beaucoup d'informations qu'il faut prendre en compte et ensuite mettre en équation pour le sujet dans le détail du maritime on voit bien que on peut se contenter de données primaires c'est-à-dire origine-destination et on sait que c'est un navire mais nous notre business à Técablou c'est de convaincre les propriétaires de navires ou de véhicules routiers etc. de déclarer réellement leur consommation leur taux de chargement leur taux de trajet à vide de manière à avoir des vraies informations ce qu'on va appeler la primary data d'ici le 15 mai Bureau Veritas pas Bureau Veritas Afnor excusez-moi Amazon Técablou et l'ADEME vont publier une norme Afnor-Spec pour définir quels sont les critères obligatoires souhaitées pour une information nécessaire aux émissions de gaz à effet de serre au-delà de ça il ne faut surtout pas quand on fait ce genre de métier se concentrer simplement sur la feuille de calcul il faut délivrer aux utilisateurs tous les outils nécessaires pour améliorer leur performance vous les voyez ici il y a des termes de motivation extérieure il y a des termes de motivation intérieure mais toujours la même règle satisfaire avec une seule offre la totalité du besoin le calcul la réduction la compliance une plateforme d'échange de données peut valoriser la performance de transport de manière générale mais particulièrement en ce qui concerne le transport portuaire on ne peut pas se contenter j'enlevais ce masque ça m'énerve on ne peut pas se contenter de simplement dire le fluvial c'est mieux le maritime c'est mieux le ferroviaire c'est mieux que la route bien évidemment non aujourd'hui il faut véritablement aller dans une démarche de calcul précis puisque chaque jour on le voit bien les transporteurs routiers font énormément de progrès sur l'impact environnemental il n'étant que le maritime que le ferroviaire et que le fluvial en face aussi puisque je peux vous dire qu'à ce jour entre le Havre et Paris c'est peut-être plus éco-responsable de prendre un camion bien réglé bien conduit etc. que certaines barges qui font beaucoup de bruit et beaucoup de fumée le ministère a bien compris ses enjeux il a lancé depuis un an un appel d'offres qui s'exécute maintenant sur la création d'un écolabel portuaire et là la vision est bonne elle est une vision d'or tout d'or il ne s'agit pas simplement de badigeonner de verre ou de ce qu'on veut n'importe quel maillon de transport il s'agit de véritablement prendre en compte l'EVP le conteneur et plus tard j'espère la palette et autre chose pour qualifier d'un point de vue de communication positive le chargeur qui fait des efforts qui tirera parce que c'est un ordre d'ordre la totalité de la chaîne de transport bon exemple de collaboration entre une agence de notation et une plateforme technique SOJET tout le monde connait l'opérateur portuaire le plus connu aujourd'hui au niveau national et international avec ses 6000 utilisateurs qui vient de créer aussi avec son homologue marseillais un GIE donc ce qui veut dire que tout va se développer sur ce sujet là aujourd'hui la plateforme SOJET est interconnectée avec TK Blue de manière à fournir à chacun des utilisateurs transporteurs commissionnaires chargeurs des vrais relevés d'informations à vocation par cette fréquence par cette qualité de flécher les progrès et de définir tous ensemble des trajectoires donc en clair notre mission et je le dis c'est normal je suis assez fier de ça de conduire un engagement éco-sociétal qui amène la performance économique de l'ensemble des acteurs du transport et j'ai fait 5 minutes c'est très bien merci Philippe tu as fait la conclusion performance environnementale performance économique vont de pair c'est ce qui résume le mieux cette table ronde on a encore 10 minutes de débat pour celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout oui Stéphane le reporting d'émissions de CO2 door to door est-ce que c'est du déclaratif ou est-ce qu'il y a de la mesure certifiante et question corollaire est-ce que la blockchain pourrait aider à certifier alors excellente question c'était l'occasion c'était une question que j'ai abordée à midi avec nos amis de Bureau Veritas parce que mes clients me disent bon les transporteurs font déclaration de consommation les armateurs le font mais moi à la fin je fais un calcul est-ce que les hypothèses sont justes est-ce que 1 les hypothèses de travail sont justes 1.2 la méthode de calcul est juste et 3.3 donc je suis en train de convaincre mes amis de Bureau Veritas de déployer une offre de certification des émissions primaires d'accord ça c'est 1 2 bien évidemment la blockchain pourrait être au-delà de tout ça mais quand la data d'entrée a été vérifiée le moyen de garantir qu'un calcul ait été fait avec des données certifiées et pas arrangées au dernier moment donc aujourd'hui le vrai sujet en France politico-économique c'est le e-commerce et on est en train avec l'ensemble des opérateurs d'e-commerce de promouvoir cette norme à norme spec pour que le calcul soit exact et j'espère que mes amis de Bureau Veritas déployeront rapidement une offre qui permettra de certifier parce que sinon on s'en sort pas et quand on voit un navire comme Jacques Saadé 20 000 boîtes ou 22 000 boîtes à comparer avec un autre on ne peut pas dire de choses avantageuses si elles ne sont pas certifiées parce que tôt ou tard il y aura de la taxe carbone tôt ou tard il y aura du reporting tôt ou tard il y a des trajectoires donc pour l'instant nous on est parés pour tout ça un des enjeux qu'il y aura d'ailleurs sur tout le dispositif qui arrive c'est comment on récupère l'argent de ce dispositif pour le cibler sur la R&D et sur des projets qui vont faire monter en puissance des technos et des nouvelles énergies et grâce à un système comme ça en fait c'est pas uniquement pour les chargeurs et les transporteurs qu'il faut l'utiliser il faut que les acteurs dans la R&D et dans l'innovation puissent avoir accès à ces données à ces infos pour qu'on puisse en faire des propositions technologiques et ça c'est clé donc c'est peut-être aussi un travail à faire avec le BV qui est à croisé entre BV et BV Solutions aussi qui ont ces offres là d'ingénierie notamment est-ce qu'il y a une dernière question une dernière réaction comme vous êtes resté jusqu'au bout quand même alors c'est exactement ça sauf que c'est pas ça c'est à dire qu'il y a des petits malins au ministère qui plutôt que de dire on va faire quelque chose ils font d'abord une étude de faisabilité donc ça fait 15 ans que l'étude de faisabilité qui est clair qu'il faut un écolabel qu'il faut des notifications donc pour l'instant c'est Cerema qui fait ça avec Kepler je crois ils font une étude de faisabilité donc ils interrogent tout le monde en disant est-ce que vous pensez que c'est faisable bon moi j'aurais pas mis 100 000 balles pour savoir oui donc ils vont avoir le oui bientôt au ministère et à ce moment là ils vont se décider à le mettre en oeuvre peut-être d'accord mais nous on fait de l'écolabel depuis 10 ans sans le savoir c'est clair mais je me félicite quand même qu'ils aient cette idée de se poser la question c'est déjà le début on a coupé l'enregistrement avant ou pas ? bon en tout cas ce qui vaut c'est la convergence de tous les acteurs et que ce soit dans les ports les acteurs de la mobilité de la certification de la data et de l'agence de notation merci beaucoup aux intervenants que j'applaudis encore une fois merci à vous merci à l'organisation aussi pour l'avoir invité des acteurs du maritime ravi Hubert je vous en prie c'est vous notre autre je tenais à vous remercier à tous d'être venus de m'excuser de tout ce décalage qu'on aurait voulu mieux maîtriser c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont prévenus au dernier moment qui venaient qui venaient pas donc c'est vrai qu'avec les problèmes sanitaires c'était assez compliqué à mettre en place ceci étant on retient qu'à Monaco ça permet de se rencontrer c'est ce qui se passe entre les uns entre les autres d'échanger dans un moment un peu plus facile donc c'est vrai qu'on n'a pas le public qu'on aimerait avoir mais on a le relationnel qui est là je tiens à tirer mon chapeau à Emmanuel Marie parce qu'il a je sais pas il a déplacé des montagnes creusé des volcans j'en sais rien mais enfin donc c'était quand même pas facile pour lui dans toutes ces conditions là bon ça a tenu jusqu'au bout vous avez eu de la patience jusqu'au bout et je tenais vous remercier et puis maintenant qu'on a fait un peu enfin connaissance ensemble on va essayer de construire quelque chose de vraiment plus solide des plus intéressants en tout cas tous les échanges étaient très intéressants moi si j'ai dit un magazine sur les ENR il y a un exemplaire qui a été un petit tir à part mais on a vraiment on a un projet très fort de remise à niveau à partir de la rentrée puisqu'on a fait un break pendant la période Covid on est partenaire avec les différents salons et toute la partie vraiment que vous avez développée à travers les tables rondes intéressent vraiment pour la rédaction de ce magazine donc je resterai en contact via oui enfin c'est juste autour des petits c'est un tir à part mais je reste en relation avec Emmanuel-Marie parce qu'il y a vraiment tout un tas de sujets qui m'intéressent à sortir avec vous on peut proposer aux intervenants sur des petits papiers qui comprennent ce qui a été dit à l'oral moi je suis preneur je vais avoir une sortie du magazine qui va sortir autour de décembre et on va faire des partenariats avec Energaia avec Bipositives qui vont des gros salons quoi et le magazine va être vendu en kiosque on le faisait déjà avant voilà donc tirer au point donc si si on peut relayer là-dessus c'est ce que je ferai aussi voilà on a la boucle merci Hubert Merci.